bonjour les frères et sœurs et bienvenue encore sur Nianz Rebora si vous avez regardé le tournoi puissant précédent vous avez tout entendu dans ce témoignage une seule nous racontait des choses sur ce qu'elle a vu en enfer et comment les gens sont tentés de torturer à cause des péchés qu'ils fûtaient sur la terre et parmi ces péchés là il y a ce qu'on appelle le péché sexuel un péché pratiqué par beaucoup de personnes elle n'a pas moqué de nous dire que le singe Jésus-Christ lui a donné une liste de péchés à éviter elle a dit déjà que le sexe est uniquement réservé aux personnes mariées aux personnes mariées malheureusement par ignorance beaucoup de jeunes gens sont en train de pratiquer cette activité hors du commun ils se disent que c'est pour se sentir bien ils se disent que c'est pour se faire plaisir ok c'est vous que vous voyez mais il est très important d'avoir la bénédiction de Dieu de tout ce qu'on fait Dieu ne peut pas vous accompagner dans un mauvais chemin c'est pourquoi pour ceux qui ignorent les péchés qui existent même les nouveaux péchés qui existent Dieu nous permet de faire cette vidéo afin de pouvoir tout vous révéler ici afin que vous sachez dans quoi vous êtes ce que vous êtes en train de faire et ceux qui sont vraiment intelligents vont déjà commencer par prier pour que Dieu les aide à abandonner leur péché dans ce monde il y a plusieurs types de péchés il y a plusieurs péchés déjà nous savons que le péché c'est une chose qui pleure au diable parce que c'est comme une désobéissance à Dieu c'est comme si on se rébelle contre notre Dieu lorsqu'on pêche c'est ce qui pleure au diable donc du coup ce gars veut amener la plupart des gens à être prisonnier du péché être prisonnier du péché et lui et ses démons vont passer le temps à réfléchir sur comment ils vont faire pour maintenir les gens dans leur péché quand ils sont vous dit que le sexe en mariage c'était un péché vous avez dit ah ouais c'était un péché je ne savais pas mais vous aurez du mal à vous en débarrasser parce que vous avez déjà pris le coup à la chose c'est comme le fruit du fondu que elle et Adam ont mangé dans les jardins de terre c'est la même chose et il y a plein d'autres péchés que nous c'est que même sucré les images à l'écran représentent jusqu'à un bref aperçu de ce que nous allons voir ici c'est là je vais vous dire âme sensible mais vous en abstinir parce qu'ici ce que nous allons voir du coup ici ça risque de vous faire peur si vous savez que vous avez peur des démons des anges de Dieu et tout ça je ne peux pas vous dire de regarder la vidéo suivante je vais vous dire prier avec moi disons ensemble Seigneur Jésus s'il te plait donne nous la force d'aller jusqu'au bout et de découvrir ce que nous devons découvrir afin que nous soyons bien informés nous soyons sauvés après avoir abandonné tous nos péchés Amen là nous sommes prêts nous allons entrer maintenant déjà je vais commencer par vous dire il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église mais en même temps qui vont faire des pratiques occultes participer à des rituels dans leur village un peu partout ce que vous êtes en train de faire là c'est ce qu'on appelle une désobéissance à Dieu je vais être en train de pécher c'est ce qu'on appelle le péché pour être facile pour se comprendre facilement aujourd'hui c'est le péché maintenant dites moi une fille qui s'habille de façon sexy et qui expose son corps qui expose ses courbes c'est qu'elle en train de faire là est-ce que c'est un péché ? répondez moi est-ce que c'est un péché ? nous allons tout découvrir ici déjà regardez à l'écran à l'écran se trouvent trois grands types de péchés qui sont de nouveaux péchés des péchés très nouveaux qui dominent le monde qui dominent la plupart de la plupart c'est-à-dire qui dominent tous les autres péchés que vous connaissez on sait que quand tu voles c'est un péché c'est pas bon quand tu es monté tu mens c'est pas bien mais ce que nous sommes en train de voir beaucoup de personnes pratiquent cela regardez par exemple la première image qui se trouve là-bas vous voyez on voit une femme c'est une star la femme elle est connue elle est suivie et aimée par beaucoup de personnes mais quand on voit la maladie d'où elle est habillée c'est 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 ça donne la chair de poule tous les hommes ils se vont dire ah c'est bon ça donne la chair de poule pourquoi ? parce qu'elle est sexy et elle encourage tout le monde surtout les jeunes filles à être sexy vous voyez ? et quand on dit sexy c'est censé être une chose qui va vous amener à la désirer sexuellement parce que toutes les femmes qui s'habillent de façon sexy elles excite elles excite les hommes juste en la regardant elle peut vous exciter et son corps a été fabriqué d'une manière que tous les hommes ne puissent pas résister à elle on va dire qu'elle est irrésistible ce comportement là cette manière de s'habiller cette manière de marcher cette manière de faire de se prendre en photo en exposant son corps même sa poitrine tout ça là et puis qui amène même certaines personnes à pécher spirituellement à pécher avec essence en rencontre ça là c'est même quoi ? c'est aussi le péché ce comportement là c'est un comportement mauvais vous devez faire très 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 attention les femmes que vous voyez tout le temps qui espouillent leur corps dans les clips d'aujourd'hui vous voyez tout ça ne vous dites pas que c'est de l'amusement faites attention on appelle l'esprit de séduction l'esprit de séduction c'est là que je vais demander aux jeunes filles de savoir s'habiller parce que vous pouvez adorer Lucifer juste par votre manière de vous habiller vous avez dit que vous avez vu ça sur Insta c'est pourquoi vous le faites vous avez dit que tout le monde le fait je dois le faire tu dois pas le faire tu dois pas faire comme tout le monde tu dois suivre Jésus tu dois suivre la parole de Dieu et t'habiller décemment il ne permet pas qu'à cause de toi un homme tombe dans un péché sexuel et le péché c'est la seule chose qui conduit à la mort même la parole de Dieu nous dit le salut du péché c'est la mort ça veut dire quiconque pêche est destiné à mourir c'est une mort spirituelle déjà qui commence et ce n'est pas du tout bon après la mort c'est vraiment pas bien après quand on est mort là où vient le jugement nous tous nous faisons notre fort pour en sortir il y a plein de choses que nous voyons sur les filles qui n'aiment pas voir une fille sexy comme ça ah tu t'es dit ah elle espose toi elle te montre tout ce que tu tu voulais voir longtemps mais elle vient nous te donner sa cadeau faut prendre mais ce qui nous plait aujourd'hui c'est ce qui nous détruira demain c'est pourquoi je préfère vous dire en même temps ce qui est juste je ferai tout ce qui a mon effort pour être juste pour être dans la vérité pour vous dire la vérité ici que Dieu mette dans la deuxième image ici qu'est ce que vous voyez on voit une femme qui a un gros serpent à la main ah nous savons tous que dans le jardin d'étern le diable a utilisé le serpent pour pouvoir avoir Eve donc pourquoi la tromper genre la tête de le jardin en étant comme c'est à dire il était comme un serpent bon cette expérience est une expérience terrible et jusqu'aujourd'hui beaucoup de personnes n'ont pas apprécié le fait que le diable est trompé Eve juste en se faisant passer pour un serpent comme celui-ci depuis ce jour-là les gens ont un coup sur le coeur contre le serpent même et ils voient au serpent le diable lui-même direct ça fait que quand les gens voient le serpent dans les champs ils le tuent directement pour éviter les histoires et le serpent a été maudit par Dieu lui-même mais comment se fait-il que au lieu que nous les humains nous puissions tous vraiment nous rébeller contre le diable une partie de notre groupe va s'entendre avec le diable elle-même adore le diable et ses démons et ses esprits c'est pas de la blague ça c'est l'image d'une femme qu'on appelle en Afrique Mami Wata en Europe vous l'appelez généralement la sirène c'est un esprit un esprit des eaux des grandes eaux de toute façon dans toute étendue d'eau ces esprits là peuvent être enfouqués parce que c'est leur territoire ils sont venus occuper une place que Dieu nous a donné c'est pourquoi nous les crétiens nous ne devons pas dominer nous devons renverser tous ces esprits mauvais parce qu'ils aiment venir prendre ce qui ne les appartient pas c'est Mami Wata nous allons voir ici que des gens pour avoir le pouvoir pour avoir la puissance pour avoir la richesse pour les gens là vont adorer cette femme là oui c'est pas de la blague là nous passons directement à l'image qui est ici qu'est-ce que vous voyez c'est vrai que ma tête déjà pas sa tête mais vous allez la voir dans la vidéo vous allez comprendre qu'est-ce que vous voyez ici on voit une femme qui a des cheveux colorés ses cheveux sont colorés d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre c'est comme les cheveux de 6,9 de caché 6,9 et on peut voir que la fille elle a mis des rouges à lèvres du genre elle a mis des couleurs sur ses lèvres ce que vous êtes en train de voir de ce monde ou qu'on vous présente tout le temps à la télévision comment on se change la couleur de cheveux comment on met le rouge à lèvres comment on met le make-up tout ce genre de choses que vous voyez tout à la télévision et dont les superstars font la promotion là faites attention à ça dès parce que c'est pas tout ce qui vient de l'autre de Dieu et c'est pas tout ce qui vient de l'autre et puis ça faites très attention parce que quand une femme utilise des produits pour essayer de corriger quelque chose sur sa beauté ou bien se fait passer pour une autre personne automatiquement c'est comme si elle était tentée de s'opposer à Dieu elle se mettait en conflit contre son Dieu ça va pas de bizarre ça va pas être étrange mais tous les témoins que nous recevons qui parlent de ces jeunes choses révèlent que toutes les femmes qui mettent le make-up qui mettent des rouges à lèvres des faux ongles des faux cheveux des cheveux colorés des meiges tout ça on nous dit que toutes ces femmes sont toutes en train de pécher parce que ce sont des choses qui appartiennent aux démons et derrière ça on nous parle de l'esprit de Mami Wata de Siren et même quand une femme se lève pour prêcher à l'église tout le monde se plaît par cause de son vêtement d'abord elle peut être habillée en pantalon un pantalon d'une serrure d'une couleur directe est-ce que ça c'est une bonne affaire est-ce que tu s'appelais à Dieu Dieu a demandé à la femme de ne pas prêcher c'est à cause de tous ces petits tous ces petits les gens vont venir regarder sont derrière à l'église là-bas où ils se concentraient c'est ce qui est essentiel les femmes des pasteurs les femmes des pasteurs elles toutes elles sont dans toutes ces choses là le maquillage les vignes à ongles les faux ongles je vais le voir toutes ces filles là tout est faux sur elles et le plus grave c'est qu'aujourd'hui elles ont la possibilité de se changer le corps transformer le corps changer les seins tout transformer sur elles ça c'est vraiment terrible et nous allons voir vraiment des choses ici ce que je viens de vous dire n'est rien comparé à ce que nous allons voir ici soyez vraiment 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 prêts parce que ça c'est extraordinaire que voyez-vous aller comme mes frères et soeurs que voyez-vous aller comme dites-le moi c'est évident nous voyons une image que nous on rappelle Dieu du genre comme Dieu mais vous ne savez pas il y a des gens sur la terre ici là qui ne croient pas à l'existence de Dieu vous êtes en train de pécher le premier péché le premier péché que je vous montre la même ici là c'est le fait que on refuse de croire à l'existence du créateur qu'une personne qu'une personne refuse de croire à l'existence du créateur et qu'il croit en autre chose comme la nature cette personne directement est en train de régner Dieu est en train de pécher en même temps et ça vraiment c'est une chose grave les gens qui disent qu'ils sont débatés déjà qu'ils ne croient qu'en la nature déjà qu'ils ne croient en rien alors que Dieu est là alors qu'ils voient le vent mes frères et soeurs changez d'idée cherchez à découvrir ce que vous voulez découvrir Dieu existe c'est pas de la blague maintenant allons-y plus loin que voyez-vous à l'écran ? qu'est-ce que c'est censé repartir ça ? si j'ai choisi cette image c'est pour juste vous dire de ne pas chercher à communiquer avec les esprits ce qu'on appelle le connuement chelou le génie le génie on voit Aladdin et son singe on voit un génie qu'elle a et c'est comme ça ça se passe ça c'est une manière d'introduire les gens à la magie faites très attention et vous voyez que le gars il collabore avec le génie et il fait le pacte avec le génie en même temps qu'est-ce qu'il prouve qu'il vient de faire un pacte avec le génie ? c'est simple regardez sa main et la main du génie regardez là vous voyez il vient de faire un accord avec le génie comme ça ici il salue le génie et le génie va maintenant l'inté dans certaines choses voici ce que les gens sont en train de faire voici ce que les gens sont en train de faire voici ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui la collaboration entre l'homme et les démons ou même le diable directement ça c'est un grand péché parce que vous êtes en train de régner Dieu vous êtes en train de dire que le diable est grand et Dieu est petit Dieu ne peut pas vous en dire il n'est pas assez rapide pour vous donner ce que vous recherchez ça c'est un grand péché aussi là on voit quoi ? la peine et la paix la peine et la paix qu'est-ce que les gens sont en train de nous dire ? avoir une femme qui commence à aimer un animal ou dois-je dire directement un démon mais les gens sont en train de raconter des histoires dans la parole de Dieu Dieu nous parle de la marque de la bête j'ai envie de dire la marque du diable quoi mais comment se fait-il que dans un film on nous présente un truc pareil une jeune femme une femme qui tombe amoureuse d'un animal ou d'une bête ça c'est pas ça en fait c'est comme si on va dire qu'elle était en train de de s'attacher aux esprits séducteurs la parole de Dieu a parlé de ça la parole de Dieu a dit que l'esprit dit espècement que dans les véritants les gens vont abandonner la foi ils vont abandonner quoi ? la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons voici une image qui nous permet de comprendre facilement cette histoire et ce n'est pas tout regardez esprit séducteur quand on parle d'esprit séducteur c'est aussi ça c'est à fait des sirènes les filles d'aujourd'hui elles veulent être très belles et quand vous avez posé la question c'est vraiment pourquoi voulez-vous être si belles ? elles vont dire oh vous savez vous voulez être belles comme les sirènes parce qu'elles sont vraiment très belles elles ont de longs cheveux c'est de là qu'est venue les mèches c'est de là qu'elles sont devenues les mèches les mèches et toutes les personnes qui s'amusent à s'habiller comme les sirènes comme ça j'ai un déguisement des sirènes tout ça tout ça on va dire que toutes ces personnes là sont en train de s'attacher aux esprits séducteurs ils sont en train de désaffectionner aux esprits séducteurs et ils sont en train de les aimer ils sont en train de les aimer ils sont en train de les aimer je vous dis ils sont en train d'aimer les démons juste aimer les démons juste comme ça sans le savoir là voici ce que ça veut dire la plupart des temps les gens qui sont possédés ne savent pas qu'ils sont ils pensent qu'ils sont comme d'habitude normal tranquille pas de problème mais c'est fou voici un gars qui va offrir des sacrifices en fait il va adorer l'esprit mami wata mami wata mami wata voici une image qui confirme qu'effectivement ce ne sont pas des histoires elle existe et les gens sont en train de les adorer c'est que les gens sont en train d'adorer ces esprits là Le serpent est encore là. Est-ce qu'on a dit que le monsieur fasse adorer un esprit comme ça ? J'ai une femme avec la queue de poisson. Depuis quand Dieu a créé une femme normale avec une queue de poisson ? Quelque chose de mauvais à vous arrivez, vous allez dire que Dieu ne vous aime pas. Les gens sont dans la dorée. Et le gars, il a un chapelet. Regardez bien sa main, il a un chapelet. Il a juste un chapelet comme ça. Et il vient d'adorer le démon, comme ça. Méfiez-vous des églises où il y a des chapelets ? Méfiez-vous des endroits où vous avez déjà des chapelets là-bas ? Ça, ce sont des signes qui nous montrent qu'il y a du mysticisme dans la chose. C'est la chose qui nous montre qu'il y a le diable dans la chose et que cette femme n'est pas loin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le gars, il vient pour adorer la femme là, le démon là. Admettons que le démon lui donne quelque chose. Et il est venu, il s'attend à ce que, après son adoration au démon, le démon puisse lui donner un truc. Regardez maintenant le démon là, le démon là, va maintenant lui donner quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi ? C'est la richesse. Il vient d'adorer pour avoir la richesse, la richesse et la gloire, la domination sur vous et nous tous. Il veut dominer le monde. Il vient pour l'adorer. Il s'en fout de ce qu'il y a derrière et de combien des personnes vont se sacrifier. Et ça, c'est le rituel. Regardez, il y a même des bougies qui sont là. Il est venu pour faire le rituel, provoquer l'esprit là. Et là, vous allez penser, quelles sont les histoires ? C'est ainsi ! C'est bien réel ! Quelqu'un n'a pas besoin de temps pour venir dessiner tout pareil comme ça si il ne l'a pas vu lui-même d'abord. C'est bien réel ! C'est ce qu'on appelle les adorateurs du diable. Vous voyez ? Est-ce que vous vous souvenez de cette image ? Toutes les personnes qui ont été fait ça, on va dire, c'est un trait de péché. Ce sont les péchés des gens, les péchés secrets, les péchés. Ils vont adorer les serpents, les serpents. Regardez, même ils vont chanter pour les serpents. Ils vont jouer des instruments pour les serpents. Regardez, elle a de jouer aux instruments pour les serpents. Et ça se passe où ? Généralement, en l'Aide. En l'Aide, là-bas, il y a des gens qui sont là-bas, qui sont en train de chanter pour les serpents, qui jouent les serpents. Même ils ont des serpents dans leur cours, c'est normal pour eux. Ça, c'est le culte des démons. Le culte des démons ? Et ça, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Il y a des pieds sur le parfum. Il s'appelle parfum comme les autres. Ce parfum est appelé Mamie Water. Mamie Water. Ah ! Jean vous dit l'eau de Mamie. Mais en fait, il s'agit de la même femme. Ils disent que c'est l'eau de la femme qu'elle a là. En fait, c'est son parfum. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que pourquoi invoquer la femme qu'elle a là ? Vous, vous devez avoir ce parfum. Parce qu'elle aime beaucoup les parfums. Comme ce parfum spécial. Parce qu'il permet d'invoquer l'esprit. Il y a même des choses comme ça. Est-ce que vous voyez ce qu'elle a là derrière ? Ça là. Comment ça s'appelle ? Oh, j'oublie le nom. Qui peut me donner le nom dans la petite description ? Dans la description, donnez-moi le nom de la chose qu'elle a là. Mais ça s'allume. On allume juste en haut. Et puis, il y a de la fumée qui sort. Il y a de nos deux là-dedans. Nous, on utilisait ça. On pensait que c'était pour rigoler. Même un jour, il y a l'un de nos professeurs qui arrivait en classe. En pleine classe, il arrive avec le truc comme ça. Et puis, il commence à allumer. Il allume. Le service, ça commence à sentir. Il n'est pas ce qu'il s'appelle Ousna. C'est ça qu'on appelle Ousna chez nous en Afrique. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être ça. Ousna. Il allume. Et puis, il nous dit, écoutez. J'ai sorti de chasser le moment d'esprit. Nous, ça nous faisait rigoler. Mais quand vous voyez ça, là. Est-ce que c'est de la blague ? Il a dit. Il y a le gars qui a l'intérêt de rigoler. Il a appelé l'esprit. L'esprit est sorti. Boum. Il dit, voici ce que je veux. En échange, moi, je t'offre ça. Ils ont fait le deal. Ils ont fait le pacte. Comme ici. Les pattes. Là, ils ont monté ça là où ? Dans un dessin animé. Ça paraissait rigolo. Et ça paraissait rigolo. Les enfants, ils ont dit. Ouh. Le génie d'Aladin. Nous, tous, on a regardé ça. On a tous régalé le truc. Mais, là, on s'est dit d'aller là. C'est grave. Voici le péché des gens. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure, je ne sais pas. Les gens sont dans ça. Même des politiciens. Les hommes très connus de ce monde. Pour pouvoir gagner le monde. Diriger le monde. Envoûter les gens. Pour avoir le pouvoir, le succès, l'argent en même temps. Les gens viennent adorer l'esprit là. Après, vous allez penser que ce sont des histoires. Après, vous allez penser que c'est de la blague. Mais, regardez vous-même. Est-ce qu'on entend qu'eux ? Eux, ils sont venus ici. Du genre. Pour dire qu'ils vont venir adorer l'esprit Mami Wata là. Afin que Mami Wata puisse donner l'argent, la richesse et l'angoisse. Tout ce qu'ils recherchent. Si ça ne marchait pas là, ils allaient pas venir non plus ici. C'est parce qu'ils vont faire ça marcher. Mais, quel est le prix à payer ? C'est là le problème. N'entrez pas dans de tels cultes. N'entrez jamais dans de tels cultes. Et regardez ici. On voit un homme. Qui va à la rencontre de cette femme. Elle est dans l'eau. Elle existe. Elle mérite. Je ne vous raconte pas des histoires. Je ne vous raconte pas des histoires. Je dis bien, elle existe. C'est un mauvais esprit. Parmi tant d'autres. Mais c'est un esprit très mauvais. Elle est très jalouse en même temps. Elle, quand elle est dans le lot comme ça, elle n'aime pas qu'une autre personne soit dans la même eau. Très jalouse. Et elle aime beaucoup le sexe. C'est-à-dire qu'elle vient avec vous. Elle va vous épuiser d'une manière non. Que vous n'allez pas comprendre. Si vous faites les pactes avec elle. Vous serez chaud. C'est là. Vous n'allez jamais comprendre ce que c'est-à-dire qu'elle vous dit. Si vous vous endormez. Et tout dans la nuit, vous couchez avec les femmes dans votre sommeil. Et que vous vous réveillez le matin. Et vous êtes mouillé. Ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre. C'est elle qui fait ça. Direct. Je vous dis. C'est elle qui fait ça. Faites attention. Dès que vous voyez ces signes-là sur vous. Mettez-vous en genoux. Priez. Dites Seigneur Jésus-Christ. Viens m'aider. Ne racontez pas des histoires. Ne parlez pas beaucoup. Dites Seigneur Jésus-Christ. Viens m'aider seulement. Le Seigneur Jésus-Christ va vous aider. Ça peut prendre du temps. Mais. Dieu. Et votre persévérance à la prière. Ça potera le fruit. Maintenant, dépensez-vous des fils. X que vous avez chez vous de vos quotas. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Ici, c'est quoi ? Ça, ce sont les génies. Les génies. Les statues. Les petites choses. Que les gens vont prendre sur les fichures. Vous dites. Oh. On veut le pouvoir. On veut la gloire. On veut certaines choses. On va prendre ça pour mettre ça chez vous. On va adorer. Toutes ces choses-là. Vous pouvez les voir comme ça. Tranquillement. Vous vous dites. Oh. Non. Y'a rien. Vous savez. Non. Y'a rien. Mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Ces choses-là. Elles sont rien. Ça peut bouger. Ça peut même se transformer. Ça peut prendre la forme d'un humain. Ça peut même courir de votre maison. Si vous avez ça chez vous. Faites attention. Les conséquences de cela, c'est l'enfer à la fin. Beaucoup de personnes deviennent folles après ces choses-là. Les gens font faire la sorcellerie. Ah. Comment les gens ont-ils fait pour pouvoir vous représenter et tout pareil. Je ne sais pas. Mais les choses sont là. Juste là, devant vous. Voici comment vous êtes en train de pécher. Voici comment vous êtes en train de pécher. Voici comment vous êtes en train de pécher. Les sorciers. Les sorciers. Les sorciers. Les gens se posent devant les statues. Pour adorer les statues. Croyant que c'est la femme de Jésus. C'est la mère de Jésus. Ou bien c'est la mère de Dieu. Ou bien c'est quoi quoi quoi. Vous êtes tous en train de faire la même chose. Le diable vous a eu. Le diable vous a eu. Les sorciers. Les sorcières. Et ces gens-là. Se multiplient de jour au jour. Regardez-les. Regardez-les. Pendant que vous êtes tranquillement chez vous. Il reste qu'ils ont des fédènes de moi. Et que vous ne pouvez pas sacrifier quelqu'un. Parce qu'ils ont besoin de faire des sacrifices. Au départ, on pensait que c'est la sacrifier des animaux. Mais à un moment donné. C'est devenu les humains maintenant qu'ils sacrifient. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus faire. Il y a des rituels. Les ritualistes. Des gens. Qui ont abandonné les connaissances que Dieu lui a donné. Pour pouvoir aller faire. Tu connais n'importe quoi. Regardez. Et ce qui l'intéresse. C'est de comprendre. Le pouvoir. Des esprits. Comme vous voyez ici. De comprendre en même temps. Le pouvoir. De l'air. Comme vous voyez ici. R. De comprendre aussi. Le pouvoir. De la terre. Comme vous voyez ici. F. Aussi. Le pouvoir. Du feu. Comme vous voyez ici. Le pouvoir. Le pouvoir. De l'eau. Mais il refuse. De comprendre. Le pouvoir. Car jésus. Le nom de jésus. Ça. Il refuse. De comprendre ça. Le bien. Là. Il faut vers le mal. Mais pourquoi vous allez vers le mal. Alors que le bien. C'est la lumière. Pourquoi vous allez dans les ténèbres. Ils disent que non. Laissez-nous tranquille. On veut faire ce qu'on veut. Il veut dire. Car moi. Laissez-nous faire. Ce que nous avons envie de faire. Voici ce qu'elle a sorti de faire. Aujourd'hui. Si tu es dans ces choses. Si tu es dans ces choses. Tu te dis. A mettre en train de pécher. Réponds-toi. Réponds-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Donc. Sors. De la magie. Sors de la sorcellerie. Sors du vodou. Ça c'est le vodou non ? Des gens qui vont danser. Des gens qui vont danser. Des choses bizarres. Des animaux. Des sacrifices. Toutes ces choses-là. Ces choses-là. Des gens existaient même déjà. Au temps de l'humourisme. Ça existait. Ce sont des gens qui existent depuis très longtemps. Il va dire. Genre. La femme. Elle a mis une poupée dans la main. Et elle a un truc bizarre dans sa main. Comme une aiguille. Elle s'est dit que si elle prend l'aiguille. Et qu'elle pique la poupée. La personne. La personne à qui elle veut faire du mal. La personne aura du mal. Parce qu'elle aura déjà fait des prières mystiques. Pour vous que ce n'est soit ici. En fait. Là-dedans. Ce qui est intéressant c'est quoi ? C'est le mal. Le péché. C'est l'incarnation du mal. Le mal. Le mal. Le mal. Le mal. Le mal. Le mal. Voici ce qu'elle a fait. Les gens préfèrent adorer le démon. Et regarder comment le démon a été donné à posséder et le rentrer l'air. Ça c'est un cas de position démoniaque. Cette personne est venue pour adorer. Pour participer à une fête traditionnelle. Ou une adoration démon. La personne. Les gens vont déposer nos photos. Les gens poussent. Qu'est-ce que les gens se disent ? Les gens se disent. Ils ont même dit ça à un prophète de Dieu dans la Bible. Dieu s'est fâché. Dieu dit à son prophète. Il va dire aux gens. D'arrêter ce que j'ai envie de faire. Et de revenir vers moi. C'est pour ça ce que ces gens l'ont dit à Dieu. C'est pour ça ce que ces gens l'ont dit au prophète Jérémie. Ils ont dit quand même au prophète Jérémie. Que nous. Nous ne te goûterons pas. Tout ce que j'entends de nous dit là. Nous on s'en fout de ça. Parce que nous on peut faire aux fruits. De l'encens. De quoi ? De l'encens. De l'encens. A la reine. Du ciel. Parce que nos parents. Ils l'ont fait. Et si nous nous faisons cela. C'est sûr que. Nos récoltes seront bonnes. Nous aurons beaucoup de choses. Et. On aura moins de problèmes. Ils ont refusé. La lumière. Ils ont proféré à la lumière. Les ténèbres. C'est écrit dans la Bible. Dans le livre de Jérémie. Qui cherche. Allez chercher. Il y a rien de nouveau sur la terre. Regardez. Rien de nouveau sur la terre. Rien de nouveau sur la terre. Regardons encore ça. Regardez ça. A quelle année les gens ont-ils fait. Ça. Cette chose là. Cette oeuvre. A quelle année. Maintenant. Venez en 2020. Regardez en 2020. 2020. Ça c'est où ça ? C'est quand ça ? Ça c'est 2020. Un clip qui vient de sortir. Même en ce moment. Qui fait encore le buzz. Et qui est dans le billboard. Qui est dans la tête du billboard. C'est-à-dire. L'un des morceaux les plus vendus au monde. En ce moment. Juste en train de vous parler. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des femmes. Et autour. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez encore. Des reptiles. Et c'est qui vous voyez ? C'est quel genre des reptiles ? C'est les serpents. Ah ! Vous voyez comment ils sont habillés de façon sexy. Vous voyez mes péchés. Vous voyez de la manière qu'elles exposent leur corps. Deuxième péché. Vous voyez de la manière qu'il y a des serpents autour. C'est pas pour rien. Et vous les appelez les superstars. Et vous voyez que quand elles font des bêtises là. Elles ont l'habitude de faire sortir les langues. Les langues. Regardez. Elles ont l'habitude de faire sortir les langues. Les langues. Elles sortent les langues. Elles sortent les langues. Comme si elles veulent faire de la fellation. Mais des trucs pareils. La fellation et toutes ces choses. Ce sont les yeux des démons. Vous qui aimez faire des rapports bizarres. Dans la chaîne vous faites tout et n'importe quoi. Vous voulez tout tester. Vous voulez tester tout. Ma soeur tu es dans quoi. Mon frère tu es dans quoi. Même dans la nuit aussi. Tu dois aller trouver quelque chose là-bas. C'est quelle sensation tu recherches. Si tu es fatigué va manger de la nourriture. Va manger du poulet braisé. Va manger du poisson braisé. Arrête de nous fatiguer. Regardez le cul du serpent. Regardez le cul du serpent. Et les gens ont vu ça. Ils se sentent ici. Le monde entier a vu ça. Et les millions de personnes. Plus de 40 millions de personnes. Qui ont vu le clip. Qui ont vu ça. C'est ce que je suis demandé. Même dans la vidéo précédente. J'en ai parlé. J'en ai parlé. Et. Ah. Ca c'est le culte du serpent. Dès que vous voyez ça dans le clip. Dites-vous dans la tête en même temps. Que c'est une adoration. Au. Grand serpent. Le serpent. Le serpent ancien. Le se faire ça dans lui-même. Désormais. Des gens sont pas en train de vous amuser. Les gens sont pas en train de vous amuser avec vous. Il ne veut pas vous faire plaisir. Vous voyez le cours de la femme. Qu'est. Que, qu'est. c'est ça vous fait ? Ça vous excise. Ça vous fait comme si. Ça vous fait comme cela. Et vous. Vous faites voir le cours de la femme maté. Médits soir. Maté. Médit soir. Parce qu'ils. S'espèrent. Écoutez. Quand vous allez les regarder. Que vous allez commencer a avoir. Des mauvaises pensées. pour que vous puissiez les suivre là où vous allez après la mort, à la fin de tout ça à la fin de tout ça et c'est pas le paradis vous m'en trouvez regardez quand j'ai vu cette image je l'ai regardé à nouveau je l'ai regardé encore je l'ai regardé encore et j'ai dit mais est-ce que cette femme là, elle est normale je me suis dit ah, j'ai l'impression que nous sommes face à un cas de possession démoniaque parce qu'il y a une haine qui se lie quand même sur son visage sur son visage il y a vraiment une haine où est-ce que vous voyez la haine quand quelqu'un fait sa pousse se lève là comme ça c'est quoi, est-ce que cette personne a dit de rire à vous c'est comme une haine, elle vous regarde droit le démon vous regarde droit dans les yeux avec une haine terrible 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 c'est une image qui m'a vraiment choqué hein elle qui me choque même en ce moment là où je savais vous parler parce que je me dis que c'est une haine le démon vous séduit par sa beauté physique pour vous avoir les cheveux colorés pour vous séduire pour vous avoir la poitrine hors du commun pour vous hypnotiser c'est la sorcellerie il faut la sorcellerie pour ne pas avoir de succès et c'est ce que c'est le matérialisme avec tout ce qu'on voit dans l'écrit avec les femmes qui montrent leur corps tout ce genre de choses vous m'a écarté c'est pas de la blague mais tu as posé la question de savoir pourquoi est-ce que tes clips ressemblent plus au film X elle va vous donner une réponse avec ça après elle va remercier dessus je l'ai vu récemment qui disait elle chantait parce qu'elle est première au billboard parce que ce clip là est premier mondial donc elle est tentée de chanter pour dire ce que Dieu elle disait quand Dieu dit oui personne ne peut dire non quand Jésus dit oui personne ne peut dire non elle chantait comme ça parce qu'elle s'égrégitait du fait qu'elle est première au billboard elle est comment le clip a fonctionné elle est cette femme qu'elle a mais dont on fait le clip ça a fonctionné et elle chante comme ça when this is say yes nobody can say no when this is say yes nobody can say no elle chante comme ça que j'en pensais quand Jésus dit oui personne ne peut dire non quand Jésus dit oui personne ne peut dire non et moi j'ai vu ça je me suis dit hey vous avez l'argent ah vous avez la voix ah vous avez tout vous avez tout vous avez toutes les voitures toutes les maisons vous avez même tout peut-être même les choses que nous n'aurons jamais mais s'il vous plaît respectez Dieu respectez Dieu avec tout ça tu parles de Jésus avec tout ça tu parles de Dieu tu dis que tu remercies Dieu parce que tu remercies Jésus parce que c'est lui qui t'a donné ce succès là cette gloire non c'est pas possible tu ne peux pas voir ses enfants faire des trucs pareils et les encourager dans le mal parce que ça c'est le péché c'est le péché mes frères regardez c'est le péché et vous allez les voir tout le temps en train de faire le don en train de juste faire le don jeter de l'argent dans les rues mais regardez leurs oeuvres qu'est-ce que les oeuvres vous montrent cela on va dire qu'ils détruisent la vie des gens puisqu'ils leur veulent faire du bien et ça c'est le péché dans ce clip il y a eu cette image et où est porté son regard son regard est porté sur le postérieur de la femme et vous tous vous les regardez vers là-bas et les gens ont commencé à s'imaginer les trucs même penser même aller même dans la douche pour faire les choses c'est ça le but le but de tout ce qu'ils sont de faire là comme ça là c'est d'amener les gens à se masturber il faut que je sois clair tous les gestes qu'ils font dans les clés tout ce qu'ils sont de faire c'est pour vous amener à soutirer quelque chose en vous quelque chose de précieux c'est vos spermatozoïdes parce que c'est un système le monde de ténèbres travaille avec ça travaille avec vos spermatozoïdes et ça a l'air rigolo il faut des positions sexuelles tellement sensuelles et énergiques c'est comme si ces gens ne souhaitaient de coucher avec vous et est-ce que ces gens sont au point de ça ? même s'ils sont au point déjà ils s'en foutent tout ce qui les intéresse c'est d'être premier d'avoir l'argent de dominer le monde d'être toujours à la tête même s'ils vont pervertir la jeunesse même s'ils vont courir des armes ils s'en foutent voilà voilà la réalité maintenant vous avez dit que ce n'est pas un péché est-ce que vous avez maintenant me dit que ce n'est pas un péché il faut que je vous parle d'être roi ça ce sont les nouveaux péchés du monde des gens du monde entier voici vos nouveaux péchés regardez et ça c'est la danse dans le crime c'est la danse c'est la joie je vous parle de ça parce que c'est nouveau c'est d'actualité personne ne peut dire qu'est-ce que c'est de la condition de l'histoire celui qui est dans la vérité qui est vraiment intelligent il va dire on serait bon on te soutient nous te soutenons on en a marre on cherche Jésus Christ moi chaque jour je sentais de prier dit Seigneur honnêtement moi j'en ai marre de voir des images X matin, midi et soir sur les réseaux sociaux passiez par là jusqu'à l'instant elle est même à supprimer Instagram j'ai dit je veux que je n'y vais plus parce que là-bas tu peux arriver là-bas tu vas voir ta star préférée bon en fait une fille que tu admires beaucoup peut-être qu'on va dire star c'est trop dit même une femme que tu admires beaucoup parce que tu l'as vu dans un film peut-être un film chrétien instable mais tu la retrouves sur Instagram tu vois dans son compte tu la vois en train de montrer ses fesses comme ça bouger comme ceci on a deux mois quand tu vois ça tu es choqué et quand tu vois ça tu as en même temps choqué tu as en même temps du mal à te retenir face à elle parce que tu l'aimes déjà tu as aimé ce qu'elle a fait tu l'aimes donc comme tu l'aimes tu as du mal à à à lui dire tu n'as pas la force de lui dire que ce qu'elle veut faire à ses mauvaises c'est du péché même s'il va te montrer tout ça là comme ça c'est une sensation terrible que j'ai vécu durant plusieurs mois jusqu'à ce que Dieu m'a donné la force de pouvoir enfin suivre mes Instagram et de vous dire surtout les abonnés que vraiment je vous aime bien même je préfère ne plus vous renvoyer sur Instagram parce que ce qui se passe là-bas c'est terrible si on vous montre ici sur YouTube comme ça c'est parce que c'est déjà sur YouTube et des millions de personnes voient ça matin du soir et ne se posent pas la question pourquoi est-ce que les stars en même la jeunesse à se comporter ainsi s'habiller comme ça montrer tout qu'on voit sans dire mais on comprend pourquoi de plus en plus de filles aujourd'hui elles ne considèrent plus les hommes elles sont là avec vous par intérêt parce que vous allez peut-être coucher avec elles ou bien elles sont là par contre à ça il n'y a plus d'amour ou de la relation c'est maintenant devenu des grands mensonges et chacun s'y cherche 10 copains pour une fille 2 c'est même quoi c'est ce qu'on appelle une désordre et voici la source aujourd'hui tous ceux qui sont dans ça vous êtes dans un péché là on m'a dit c'est le diable au grand jour et le diable travaille voici son travail pervertit la jeunesse dans toutes les dimensions et pour y arriver il doit vous séduire regardez pour pouvoir bien séduire les hommes il faut qu'on se cache derrière le maquillage c'est là on m'a dit que toutes ces histoires de maquillage ce sont des instruments du diable pour pouvoir séduire les gens au maximum parce que dans ce monde si vous voulez savoir il existe un témo qui a un pouvoir de séduction très mauvais avoir dit terrible vous ne pouvez pas leur résister facilement et certaines personnes ont témoigné de cela ils disent qu'il y a un monde un autre monde où là-bas on voit des jolies femmes mais ce sont des esprits elles sont tellement belles tellement belles et séduisant irrésistible que quand vous la voyez maintenant au nom de Dieu vous tremblez sur vous et elles sont prêtes à vous toucher mais vous devez les épouser parce qu'on ne couche pas à elles sans les épouser sans les marier hey ! elles vont se marier aux démons regardez les make-up toutes ces choses on n'a même pas même besoin de vous expliquer quoi que ce soit encore tout ça ce sont les instruments du diable ce sont les instruments du diable ce sont les instruments du nouveau monde du nouveau monde voici comment le diable détruit la fuite des jambes tu as ça sur ton visage tu vas le prier comment tu vas prier tu n'auras même plus le temps de prier en fait tu n'auras même plus la force de prier même que tu es rentré de prier là tu vas attendre une voix dans ton esprit qui va te dire oh toi si tu pries regarde 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 c'est que c'est toujours ton visage qu'est-ce que tu peux dire à Dieu tu ne peux pas t'écouter hey ! c'est là beaucoup de jeunes filles commencent à ne plus prier elles prient beaucoup avant mais elles abandonnent il faut la voir tout tenter se baquer et porter des pantalons se balader à l'église voici ce qui se passe voici ce qui se passe l'image qui était cachée juste là derrière ma tête là voilà cette image elle est belle je l'aime tous ces gens qui sont à l'école je les aime tous ce sont mes frères et ce sont mes soeurs mais ceux dans quoi ils sont ceux dans quoi ils sont entrés et là où ils sont dit de pousser beaucoup de jeunes gens qui ne savent pas ces choses je ne peux pas accepter cela je ne peux pas accepter cela je ne peux pas 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 en tout seul avec ça parce que c'est interdit avant on ne le savait pas mais aujourd'hui on le sait et beaucoup de témoignages sont de tomber seulement tomber seulement Dieu permet qu'on découvre ça maintenant pour pouvoir en sortir je ne dis pas que c'est vilain c'est joli mais c'est ce qui est joli va te conduire dans le problème fais attention dans les années d'Aden il y avait plusieurs arbres avec de beaux fruits mais il y a un arbre dont le fruit était mauvais il ne fallait pas le toucher ni toucher ses fruits Dieu est venu il a dit Adam écoute moi bien ce table qu'elle a c'est une mauvaire âme ne le touche pas dans les années d'Aden il y a beaucoup de fruits pour toi il y a d'autres arbres tu peux manger tous les autres fruits qui sont à base des bons fruits mais ce table qu'elle a pardon laisse l'affaire 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 va te laisser il ne faut pas le toucher il a expliqué ça à sa femme quand elle est arrivée mais qu'est-ce qui s'est passé sa femme a reçu la visite du diable dans le serpent un serpent qui parle elle était même surpris et voici le serpent lui mentit à la femme je pourrais lui dire oh ce fruit est bon tu dois le goûter est-ce que tu sais que c'est même tout même et puis je vais te faire une révélation en fait Dieu t'a dit Dieu vous a dit que vous n'allez pas manger ce fruit là parce que si vous mangez le fruit vous allez avoir la connaissance sur beaucoup de choses en vos yeux vont s'ouvrir elle a dit ah mais le fruit de cette table aussi on l'est bon ils en sont si joli elle a regardé jusqu'à un moment donné elle s'est dit bon on va tester pour voir mais elle ne savait pas que c'était une espèce de rester dès qu'elle a goûté au fruit et c'est ce que les démons du diable là où ils étaient dans leur monde ils ont commencé à crier de joie wow wow on l'a eu on l'a eu parce qu'elle a mangé au fruit voici la réalité des choses après ça hey elle a donné à son mari lui aussi il n'a rien compris il a goûté aussi au fruit il s'est dit que sa femme est belle elle est jolie oh c'est du diète il l'aimait tellement il a oublié Dieu hey mon frère si toi tu aimes ta femme puisque Dieu t'es dans les problèmes si tu écoutes ta femme puisque Dieu t'es dans les problèmes aussi parce que les femmes je ne suis pas contre les femmes les gens vous disent les femmes ont une très mauvaise réputation depuis la création de la planète les femmes ont une très mauvaise réputation elles sont facilement séductibles on peut facilement les séduire on peut facilement les séduire faites très attention elles séduisent les gens aussi très facilement elles ont un pouvoir de séduction terrible il faut s'en méfier si toi c'est une femme qui te guide si elle est de Dieu t'es sauvé on va dire que ce sera une très bonne femme ce sera une fine féconde d'anéduire ta maison elle sera une bénédiction pour toi mais si elle est une malédiction si elle est le serpent le serpent qu'on veut de voir ici tu vas pleurer mon frère tu vas pleurer parce que là t'es maintenant un problème voici comment le diable est tenté de séduire les femmes d'aujourd'hui la plupart des personnes que nous montrent c'est à nous d'un matériel ce sont les femmes les femmes font partie des créatures de Dieu que le diable déteste le plus et il veut les détruire au maxi elle pense que le diable est tenté de les faire plaisir ou les aider à se sentir bien mais c'est faux une femme qui met de la pinture sur ses cheveux ses voies cheveux automatiquement appelle la vraie croix de Dieu la vraie croix de Dieu qui se trouve sur elle dès qu'une femme porte des perruques des mèches et qu'elle porte sa mèche sur sa tête on va dire qu'elle se révertit de la gloire de Satan vous avez pensé que c'est des histoires qu'on exagère à moi-même je pensais qu'elle exagère avant mais aujourd'hui c'est à dire de voir et de comprendre que le diable est l'idée de ses services de ces femmes là pour pouvoir nous séduire nous, 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 nous les hommes afin qu'on ait du mal à résister à la tentation et il est prêt à aller très loin le diable utilise les femmes d'aujourd'hui où il les utilise avec tout ça tout ce qu'il va inviter les mèches tous ces jeux et choses mais ils ignorent les esprits qui s'y trouvent il y a des esprits derrière des démons qui sont cachés et regardez 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 elle est belle elle est vraiment très belle elles sont jolies le film mais elle a touché les mains quelque part regardez cela vous pensez que c'est un hasard qu'il y a des affaires de films juste pour nous montrer la tête en fait, la tête d'une femme et ici sa tête se trouve des serpents tôt beaucoup de serpents j'en compte vous dit que chaque mèche de ses cheveux là représente un serpent et les gens en ont parlé j'en peux dire que dans le monde dans le monde des ténèbres que les femmes se retournent que les jambes les femmes meurent que apparemment là-bas ce genre de cheveux là se transforme en ça chaque brune de cheveux se transforme en serpent ça fait peur est ce que c'est vrai est ce que c'est fou je me dis faut croire sans avoir vu c'est mieux il faut croire sans avoir vu c'est mieux ma soeur et le gars lui l'a vu lui il a il refuse de voir parce qu'il regarde la femme là de ses yeux là il va devenir comme une pierre c'est ça non qu'il a gagné le film il va quelque chose de malvaluant donc il peut pas la gagner dans les yeux au final il va couper la tête la femme c'est un truc de ouf maintenant passons aux pantalons j'ai pas passé par 36 solutions j'ai pas passé par quatre chemins toi mais tu vois tous les hommes pourront regarder ton derrière parce que tu as un pantalon ils seront tous en train de se plonger dans le problème arrêtez de regarder évitez de regarder vos yeux ne sont pas là pour regarder les trucs vos yeux ne sont pas là pour regarder les chutes n'importe quoi moi je fais toujours combat contre mes vieux esprits mais vous mes vieux comportement parce que avant j'aimais beaucoup de femmes trop imagine un gars qui aimait beaucoup femmes qui était toujours dans d'enfant aujourd'hui je viens à dire qu'est ce que c'est cette situation que je vois ça 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 me rappelle trop de choses moi aujourd'hui je me dis que ça va un peu ça va ça va je veux pas dire que c'est trop fort mais j'ai préféré de j'ai préféré m'éloigner des femmes les femmes elles sont aujourd'hui pour que vous soyez pour la être un homme et une femme ou à amis et ses voisins ceux dans la chambre éviter ça éviter ça éviter d'être cela cela même femme dans une même maison une femme une fille si tout comme ça même pas comme ça voici encore ça on dit de ne pas porter les pantalons on demande aux femmes de ne pas s'habiller comme les hommes elles ont décidé de faire le contraire elles s'habillent en pantalon quand une femme s'habillent en pantalon tout le monde se plaît on se dit ah on dit de ne pas s'habiller comme les hommes qu'est-ce que c'est n'importe quoi mais les gens s'en foutent aujourd'hui ils se disent que c'est normal même nos jeunes ceux qui viennent de mettre là elles se disent que oh non il n'y a pas de problème c'est normal tout le monde le fait l'espèce est à le front donc il n'y a pas de soucis il y a un souci tes fesses qui sont plaquées comme ça la santé de séduire un gars derrière la maman quelqu'un même regarde ça il est même choqué c'est là le péché commence parce que c'est un péché voici la manette s'habille des jambes elle veut montrer les cuisses une femme c'est plus que de l'or chaque partie de son corps doit être fermée oui on doit pas avoir ses cuisses facilement comme ça même chez les musulmans vous voyez un peu comment il se passe elles ont le corps fermé par une robe terrible là oui faites attention avec ça comment les filles elles seront vierges pendant qu'elles sont venteuses mariées quelles filles vous allez voir vierges même il y a beaucoup de personnes qui disent oh les filles d'aujourd'hui ne sont plus vierges il n'y a plus de vierges aujourd'hui c'est à cause de ce comportement et de ces gens là que vous voyez là c'est pourquoi il n'y a plus de vierges la plus de vierges il n'y a plus de gens qui font un travail contre la santé spirituelle des gens voilà la plus de vierges au lieu qu'une fille est vierges ses amis se manquent d'elle ma petite soeur ne les écoute pas réserve toi pour ton mari moi je remercie aussi Dieu parce que certaines personnes comprennent puis ces personnes commencent à comprendre tout ce que nous sommes en train de dire et nous remercions Dieu pour ça vraiment parce que c'est une femme qui commence à comprendre là les hommes qui décident s'habillent comme les femmes un homme qui porte du coulant un homme qui porte du coulant ou s'habillent totalement comme une femme comment ça vous fait rire ? souvent il y a la santé de dire oh moi je suis un pédé je suis un pédé parce que pour eux c'est comme un déshonneur c'est comme quelque chose de beau faire moi je n'ai rien contre les gens qui sont de telles pratiques mais je vous dis je ne peux pas vous soutenir dans le mal changez de camp revenez à Jésus-Christ qui va vous sentir c'est lui parce que toutes ces choses que nous sommes en train de voir ici ce sont des péchés que les gens font sans le savoir voici les péchés des chats voilà elle naissent et en plus elle l'espère elle s'attend à ce qu'elle va s'habiller comme ça en pantalon bien serré vous puissiez la regarder d'une manière que vous ne puissiez pas comprendre c'est la même chose avec les clips alors que si vous la regardez c'est comme ça alors que si vous la regardez quelque chose de mal risque de vous arriver et ce gars elle a les yeux fermés ça veut dire que nous devons tous fermer nos yeux face à de telles choses nous devons tous fermer nos yeux parce qu'il y a des serpents des esprits des serpents derrière oui des esprits des serpents derrière vous regardez regardez attendez vous voilà quand vous voyez ça dans les clips qu'est-ce que vous faites vous devez fermer vos yeux vous devez fermer vos yeux c'est comme qu'est-ce 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 qu'on voit souvent à la maison quand papa quand maman elle regarde un film avec son enfant surtout les feuilletons en même temps elle voit des serpents bizarres qu'est-ce qu'elle dit à l'enfant qu'elle voit que les deux personnes de sa voix elle dit à l'enfant et écoute ferme tes yeux ça c'est pour les grands c'est pas pour les petits ferme tes yeux elle demande à l'enfant de fumer ses yeux elle n'a pas à fumer ses yeux mais un jour tu ne seras pas là hé quel jour tu ne seras pas là et l'enfant va voir tout ça tout ça tout ça c'est comme si elle vous dit venez, prenez, prenez, prenez viens, viens prendre c'est pour toi chérie, viens prendre tout ce que tu veux mais tu vas prendre derrière quoi est-ce que tu vas descendre là-bas où elle est pour pouvoir prendre ce qu'elle a jamais tu n'auras jamais peut-être tu n'auras jamais l'opportunité de la loi un jour même de la toucher juste comme ça un jour mais spirituellement parlant si spirituellement parlant tu peux bien la toucher tu peux même causer avec elle seule femme j'ai déjà causé avec elle en esprit j'ai déjà causé avec elle mais physiquement elle est très loin c'est la question de voir physiquement si elle est dans la sorcellerie elle saura qu'un jour on arrive à se rencontrer en esprit toutes ces personnes que vous voyez là toutes ces personnes que vous voyez là sont liées au serpent à cause de quoi ? à cause de la chose qui se trouve sur elle pour pouvoir sortir de ces gens des choses il faut tout simplement se repentir de nos péchés tu dis à Dieu pardonne moi pour tout ce que j'ai fait dis-tu que pardonne moi j'ai commis beaucoup de bêtises je ne sais pas corriger tout ça et tu ne vas pas seulement faire ça tu vas maintenant te séparer de tout ce que tu as qui glorifie le diable et qu'est-ce que ces femmes qui sont ici elles ont sur elles qui glorifie le diable c'est même celles leur vêtement le comportement le fouché les bonnes mèches les coloris toutes ces couleurs vous voyez ça fait tout tu vois en ce moment là elles se disent que c'est la joie elles se disent que c'est le chou parce que l'argent entre ça fait entrer beaucoup d'argent mais ma soeur ne meurt pas ma soeur ne meurt pas je puis que vous voyez cette vidéo là et que je puis que vous voyez cette vidéo et que vous puissiez comprendre la vérité là ça va vous délivrer aujourd'hui c'est pour délivrer beaucoup de personnes que j'ai fait cette vidéo je suis moi-même délivré d'abord moi-même qui vous paye je suis même délivré parce que j'ai une chance de vous parler j'ai fini j'ai la vidéo j'ai la vidéo en lit moi-même là j'ai la vidéo aussi pour dire ah dieu tu as parlé c'était pas moi c'est fou est-ce que ça s'est passé la genèse se perd à cause de ces chiens de choses il fallait faire quelque chose je vais pas m'arrêter là il y a peu de choses encore qui vont venir il faut que je me confesse soyez prêt c'est parti c'est parti